... Pipiou, le petit oiseau, vivait dans une jolie maisonnette bâtie non loin de la forêt. Sa maman l'adorait car c'était un oisillon charmant. Pipiou chantait bien, picorait proprement, volait avec beaucoup de grâce, mais surtout, surtout, Pipiou aimait rendre service. Or, un jour, Pipiou, Pipiou ! Oui, oui, maman, c'est ma petite, petite maman qui m'appelle, belle, belle. Pipiou, viens avec moi à la cuicouicuisine. Oui, 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 petite maman. Voilà, j'ai reçu une lettre de bonne maman Pipette. La malheureuse a besoin de toi, écoute. Mais chérie, je ne peux plus voler. Depuis quelque temps, je sentais branler une grosse plume de mon aile gauche. Hélas, elle s'est détachée ce matin. Je m'en sers pour vous écrire en la trempant dans du jus de myrtille. On fait des bêtises à tout âge. Tout à l'heure, j'ai essayé de voler, mais je suis tombée comme une pierre. Me voilà avec une entorse à la pâte. Je préfère aller me coucher. Il faut que mon gentil Pipiou... C'est moi ? Oui, m'apporte à manger en attendant que ma plume repousse. Vous connaissez mon appétit, votre Pipette qui vous aime et qui vous bécote. Oh, bonne maman Pipette ! Tiens, tu vas lui porter ses petits pois bien cuits, 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 cuits. Son bec n'est plus très dur à son âge, tu comprends ? Oui. Bah, 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 mais que fais-tu Pipiou ? Là, je fais un collier avec le petit, petit pois. C'est plus facile à porter. Oh, bonne idée Pipiou ! Maintenant, fais bien attention, vole tout droit sans t'arrêter pour Pépiou avec des oiseaux que tu ne connais pas. N'oublie pas que la forêt peut cacher bien des dangers. Surtout, méfie-toi des matous. Les matous sont partout. Ce sont de grands filous, Pipiou. Maintenant, va mon petit. Pipiou s'envole avec le précieux collier de petit pois suspendu à son cou. Bonne maman Pipette va pouvoir se régaler. Cette pensée encourage Pipiou qui bat joyeusement des ailes en survolant la forêt. Je suis bien content d'aller chez mon homme maman. Je vais lui porter des petits, petits pois tout frais. Des petits pois tout frais, des petits, petits pois lourds. Moi, j'ai mal à mon cours. Il est lourd, ce collier. Oh, poids cassé, je suis fatigué. Je voudrais me reposer sur un grand, grand, grand chêne. Oh, en voilà un. Je vais aller me percher sur la grande, grande branche. Oh, la belle balançoire. Oh, mes petits pois, attention. Il ne faut pas vous accrocher dans les feuilles. Ah, là. Ah, j'en respire. Moi, j'en respire. Et moi, je vous admire. Je vous admire. Il faut un poids cassé. C'est un bateau. Eh ben, eh ben, qu'est-ce qu'il fait ? Il grimpe jusqu'à ma branche. Oh, foie de pipiou, je suis un petit, petit, petit peu inquiète. Quelle voie mélodieuse, mon petit ami. Permettez que je rende hommage à votre ramage, à votre plumage, à votre genot. Venez, nous serons plus à l'aise par ici. Venez, que je vous sers sur mon cœur. Mais, moi, je ne vous connais pas. Justement, nous allons faire connaissance. Je m'appelle Unchat. Unchat, c'est votre nom ? Oui, ma mère pensait qu'il faut appeler Unchat, Unchat. Ma maman, à moi, elle m'a appelé Pipiou. Eh ben, qu'est-ce que vous avez ? Eh ben, c'est pas bon. Je peux aller comme ça. Ville à Matou. Approche, voyons. Allô ? Approche. Non, moi, j'ai pas le temps. Il faut que je passe de ces petits poids à ma grand-mère. Elle habite de l'autre côté dans la forêt. Un instant, Pipiou. Puisque tu ne veux pas venir à moi, j'irai donc te rejoindre au bout de la branche. Désolée, Ville à Matou. Moi, il faut que je m'envale tout de suite. Zut ! Mes petits poids, ils sont accrochés à une grappe de gland. Ah, Pipiou. Je vais te décrocher, moi. Un peu de patience. Eh, non, non. Ça ne peut pas ma branche. Non. Mais c'est vrai. Il m'a gâte à la fin. Il va me faire tomber. Voyons. Allez. Là, un gland à l'envers. Un petit poids à l'endroit. Encore une ou deux enjambées. Je pourrais enfin te montrer combien j'aime les petits oiseaux. Fermez votre broche, puis la matou. Sinon, je finirai par douter de votre amitié. Ah, un dernier petit poids. Hop ! La branche a cassé. Les petits poids de mon collier. Ce sont enfin des crochets. La bret-matou est tombée. La courmontise est toujours finie. Qu'on s'enaltise. Salut, la compagnie. Deuxième poids, il préfère attendre bonne maman Pipette. Mais le matou est atterri sur ses pattes sans trop de mal. Il est furieux, car il s'est couvert de ridicule devant Pipiou. Et levant la tête, il voit le petit oiseau s'envoler vers la maison de sa grand-mère. Maintenant, je connais la bonne direction. Il ne me reste plus qu'à courir de toutes mes forces pour arriver avant Pipiou. En avant ! Sous-titrage Société Radio-Canada Qui est là ? C'est votre petit chapitre ronde rouge qui vous a porté la dinette. Où est la chansonnette ? Et je tirerai la chaînette qui déclenchera la tarjette. Ok, mémé. Vous m'arrêterez lorsque vous serez comblé. Je suis un oiseau mignon. Vous voyez mes plumes, comme elles sont belles. Et admirez-moi, j'allez-elle. Écoutez mon doux ron-rond. Messe Grigny, ma langue affourchée. Ce n'était pas ce que je voulais dire. Je voulais dire. Mémé, mais qui qui va vous s'admire ? Ouvrez-moi donc votre porte. Ne tardez pas de la sorte. Tirez vite le verrou. Pour votre petit Pipiou. Miam ! Bravo Pipiou. Entre mon enfant. Bonjour Mère Grin. Bonjour Pipiou. Quelle bonne chose m'apportes-tu ? Fermez les yeux, c'est une surprise. Voilà, j'ai les yeux fermés. Et maintenant, moum, 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 moum. J'ouvre la bouche. Ah non, vous, fermez les yeux. Et moi, j'ouvre la bouche. Et le vilain Matou se jeta sur bonne maman Pipette. Il n'en fit qu'une seule bouchée. Car elle était encore bien tendre malgré son âge. Puis, il se coiffa du bonnet de dentelle de grand-mère. Et se glissa dans les bras du lit. Le bonnet était trop étroit et le lit trop court. Mais le vilain Matou se dit qu'un deuxième petit oiseau, certainement très tendre lui aussi, valait bien qu'on souffre un peu pour le mériter. Bonne maman Pipette. Déjà lui, il n'a pas perdu de temps. Qui est là ? C'est votre petit Pipiou qui vous apporte la dinette. Pousse la chansonnette et je tirerai la chaînette qui déclenchera la targette. Vous n'avez pas une drôle de voix, bonne maman Pipette. Allons chantez qu'on en finisse. J'en suis un oiseau gentil. Voyez mes plumes, comme elles sont belles. Et admirez mes jolies ailes. Écoutez mes joyeux cuicuis. Bravo Pipiou, ça suffit, c'est parfait, je t'ouvre. Voilà. Entre vite Pipiou et referme bien la porte. Oui, là. À présent, viens vite, près de moi. Me voici. Oh grand-mère, comme vous surpris. C'est pour bien te voir, mon enfant. Oh grand-mère, comme votre bec est amusant. Il est tout petit, petit, petit. Tout rond et tout humide. C'est bien quoi, mon bec, c'est un bec honorable, mon bec. Un bec de grand-mère qui s'est usé au travail. Oh grand-mère, comme votre plumage ressemble à un pelage. Petit scorpion, mais j'ai bien le droit de porter un manteau de fourrure à mon âge, il me semble. Oh grand-mère, comme vous avez de drôle d'aile. Eh bien, si vous avez essayé de voler avec ça, je comprends pourquoi vous êtes tombé comme une pierre. Pipiou, tu m'agaches, tu m'agaches. Oh grand-mère, quand vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger, Pipiou. Mais hélas, tu m'as coupé l'appétit avec toutes ces questions irritantes. Oui, la manteau, vous êtes démasquée. Votre maman Pipette, elle, elle a toujours de l'appétit. Elle est même capable de picorer un chat tout entier de la tête à la queue. Que dis-tu, Pipiou ? Oui. Ah, malheur, je suis perdu. Oh, mon estomac. Mais, mais qu'est-ce que vous avez, Villamato ? Ta grand-mère, je l'ai avalé tout rond sans la croquer. Oh là là ! C'est sûr, elle va me dévorer ? Ah, ça, c'est sûr. J'ai peur. Secours, Pipiou, fais quelque chose. Je sens déjà un d'un justicier déchirer mon pauvre estomac. Ah oui, oui. Ah, pauvre Villamato. Bon, bougez plus, je vais vous sauver. Ouvrez la bouche très grande. Fais-moi passer ma serviette, une fourchette et une assiette. Je vais manger cette mauviette jusqu'à la dernière miette. Il me dévorge le picore. Chacun son tour pas de discours. Ce chat me mange, tant que je me venge. Et j'ingurgite, c'est d'hypoclite. Oh non, non, grand-mère, je vous en supplie. Soyez gentil. Quittez-vous, Villamato, immédiatement. Madame Pipette, qui avait bon cœur, se laissa aisément convaincre. Elle sortit dignement du chat entre ses deux rangées de temps redoutables. Ce brigand est confortable. J'étais bien au chaud, c'est drôle, sans presque plus ma douleur à ma patte. Villamato, fermez la bouche. Quoi ? Reste pas la bouche ouverte, Villamato. Sinon, grand-mère, elle pourra changer d'avis. Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Comme les petits pois étaient délicieux, grand-mère les picora jusqu'au dernier de bon appétit. Miam, miam, miam. Je me suis bien régalé. Mais si pense, pauvre matou, tu dois avoir faim, toi. Oh non, madame, je me sens tout barbouillée. Il y a quelque chose à moi qui monte et qui descend. C'est probablement une de mes plumes, misérable. Oh non, ne vous fâchez pas, grand-mère. Vos plumes, elles repousseront deux fois plus belles. Vous aurez l'air d'une jeune fille. Tu as raison, Pipiou. Dans le fond, ce matou n'est pas un mauvais cheval. Donne-lui un verre de bicarbonate et qu'il boive à notre santé. Bonne santé, grand-mère, grand-mère. C'est gentil, merci, petit Pipiou. Je promets d'être un char exemplaire. Cher matou, je t'aime tout à coup. Pas cassé. Mais je t'ai gris nouveau, j'ai mon grand-mère. Alors, célébrons cet or au jour. Tous les trois ont fait du bon père. Cher matou, sa maman, sa maman, toujours.